Salut, voici Arnold. Aujourd'hui, il va visiter un endroit où aucun homme n'est allé auparavant. C'est le centre de la Terre. Le centre de la Terre se trouve à 12 700 km de la surface. Bon, si Arnold y arrive, il devra recevoir le prix Darwin au centuple. On va lui donner un coup de main. Hé Arnold, attrape ! Malheureusement, on n'entendra pas un son très gai lorsque tu tomberas dans la couche liquide du noyau externe de la Terre. Parce que, tout d'abord, tu vas brûler, car la température est déjà de 1400 degrés Celsius. Et ça, juste à une distance de 40 km. Et même une poignée de cendres ne peut pas atteindre le noyau, car la température est la même qu'à la surface du Soleil. Et tu seras comprimé avec une pression de plus de 300 gigapascales. Mais on a fait quelque chose de spécial pour toi, Arnold. On a creusé un tunnel juste pour toi à travers la Terre entière. À l'intérieur, tu n'auras pas à craindre ni la température, ni la pression. En supposant qu'il n'y ait pas de résistance de l'air dans notre tunnel, tu atteindras une vitesse de 29 000 km par heure. Ce serait assez rapide pour échapper à la gravité de la Terre et voler dans l'espace. Si tu volais vers le haut, tu te trouveras en état d'apesanteur au centre de la Terre. Mais tu tomberas encore plus bas par inertie. Et, en ralentissant continuellement, tu atteindras enfin l'autre bout de la Terre, 38 minutes après le début du vol. Et ta vitesse atteindra zéro. Et si personne ne te rattrape ? Alors tu retomberas, en faisant ça sans fin, d'avant en arrière, à l'intérieur du tunnel. Et qu'est-ce qui pourrait être plus drôle, Arnold ? La Terre tourne et tu te déplaces à une vitesse de 2400 km à l'heure plus vite que les parois de ton tunnel. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne si vous pensez qu'Arnold devrait rester à l'intérieur de la Terre.